Une armure légère permet de se déplacer facilement à l'avant. C'est le moment décisif, soldats ! Il est temps de prendre cette ville ! Nous sommes ici aujourd'hui grâce au sacrifice et au courage de nos camarades, ceux qui sont tombés au combat, et ceux qui portent encore leur bouclier ! Aujourd'hui, notre équipe va découvrir les tendus de notre détermination, la profondeur de notre colère et la légitimité de notre cause. Les dieux nous observent, les esprits de nos ancêtres s'agitent, et les générations futures seront transformées par ce que nous faisons ici, aujourd'hui ! Ouais ! ...ni les ténèbres, car Sauvengarde accueillera ceux qui meurent l'arme à la main et le cœur rempli de courage. Nous allons nous frayer un chemin jusqu'à Mornefort et frapper la Légion à la tête ! Et à ce moment, les dieux regarderont et verront Bordeciel tel que ce pays aurait toujours dû être ! Peuplé de Nordiques forts, puissants et libres ! Préparez-vous ! Tout le monde avec point pour les filles et les filles de Bordeciel ! Ouais, je sais quoi ! Eh ! Faites attention ! Eh ! Faites attention ! ! T'es pas là ! Meurs, sale chien ! Eh ! Meurs, sale chien ! C'est un guerrier, toi ! Vous êtes pas députés ? Vous parlez ! Vous allez me le payer ! Vous êtes tirés à mourir, oui ! C'est parti ! C'est parti ! ... Fermez bien la porte. C'est déjà fait. J'ai assez, Ulfric. Arrêtez quoi ? De reprendre Bordeciel à ceux qui ont... Enfant de dragon. Bordeciel est peut-être destiné à être détruite de l'intérieur, après tout. Et bien qu'il me tue, je ne mérite pas de traitement de faveur. Tant de vies ont déjà été perdues. Qu'est-ce qu'une de plus ? Vous avez tort, Ulfric. Nous avons besoin de l'Empire. Sans lui, Bordeciel tombera aux mains du Domaine. Vous étiez avec nous. Vous avez tout vu. L'Empire est mort le jour où il a signé ce maudit traité. Vous êtes stupide. Écartez-vous, femme. Nous venons chercher le Général. Il a baissé les bras. Mais pas moi. Ricœur, partez. Vous pouvez disposer. Je suis aussi libre de rester et de me battre pour mes convictions. Vous êtes aussi libre de mourir pour vos convictions. Est-ce vraiment ce que vous vouliez ? Voir des frères et sœurs d'armes s'entretuer. Des familles déchirées. Est-ce la Bordeciel que vous dévouez ? Bon sang, écartez-vous, femme ! Ce n'est pas la Bordeciel dans laquelle nous voulons vivre. Ricœur, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Vous ne me laissez pas le choix. Kutalos nous protège. Sous-titrage ST' 501. Vous tuez ! Vous savez tout ce que vous savez faire. Mais vous tuez ! J'ai dû les faire fuir. Assez. Assez. Votre heure a sonné. Un dernier mot avant que je vous envoie dans l'Oblivion ? Vous vous rendez compte que c'est exactement ce qu'ils voulaient, j'espère. Qui désirait cela ? Les Talmor. Ils ont semé le trouble ici. Ils nous ont forcés à gâcher de précieuses ressources et sacrifier de bons soldats pour écraser cette rébellion. C'est davantage qu'une simple rébellion, vous ne croyez pas ? Nous ne sommes pas le véritable ennemi, vous le savez. Peut-être pas, mais vous n'êtes certainement pas les héros. Vous avez peut-être raison. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de vous ? Vous l'avez dit vous-même. Cela nous donne raison. Et si je me rends ? L'Empire tel que je m'en souviens ne s'est jamais rendu. Cet Empire est mort. Et vous, avec ? Très bien. Bon, tuez-le, qu'on en finisse. Venez, Galmar. N'avez-vous pas le sens du dramatique ? Parlez Dieu ! Si tout ce que vous voulez, c'est trouver une belle fin à cette maudite histoire, peut-être que l'enfant dragon devrait s'en charger. Bien vu. Eh bien, enfant de dragon, qu'en dites-vous ? Voulez-vous avoir cet honneur ? Enfant de dragon, tenez, servez-vous de mon épée. Cet instant sera immortalisé en chanson. Tuez-le proprement. Bien. C'est fait. J'imagine... qu'un discours de rigueur... Je vais rassembler les hommes dans la cou... Et Lysif ? Ne vous en faites pas pour elle. J'ai envoyé mes meilleurs hommes à sa recherche. Foudre-lame. J'aimerais vous donner mon épée en gage de ma reconnaissance. Bien. Les hommes attendront un discours. Acceptez-vous de vous tenir à mes côtés ? J'aimerais vous honorer, enfant de dragon. Tous les sombrages devraient vous prendre en exemple. Très bien. Venez. Le peuple nous attend. Oui. Faites vite. Je suis un homme pressé. Faites attention à vous. Je suis effectivement une fric sombrage. À mes côtés se trouve l'homme que nous appelons Foudre-lame et que le monde appelle l'enfant de dragon. En effet, nombreux sont ceux qui nous élèvent en héros. Mais les véritables héros, c'est vous tous ! C'est vous qui avez combattu un empire mourant qui a... Tentez ses griffes dans nos terres et tentez de nous entraîner dans sa chute ! C'est vous qui avez combattu les Talmors et leurs marionnettes qui voulaient nous contraindre à renier nos dieux et notre héritage ! Vous avez combattu vos semblables, ceux qui ne comprenaient pas notre cause et qui n'étaient pas prêts à payer le prix de notre libération ! Mais plus encore, c'est vous qui avez combattu vos morts de ciel ! Pour notre droit de livrer nos propres batailles ! Pour retrouver notre gloire et nos traditions ! Pour déterminer notre propre avenir ! Hourra ! Pour toutes ces raisons, je ne peux pas revêtir l'habit de Haut-Roi ! Je ne l'accepterai pas avant que l'Assemblée n'ait déclaré que ce titre me revienne ! Et le Jarl Hélissif ? Oui ! Que faites-vous de Dame Hélissif ? Sera-t-elle mettre de côté la haine qu'il épouse pour toi, ainsi que son amour mal placé pour l'Empereur et son argent, afin d'arrêter les souffrances de notre peuple ? Acceptera-t-elle de reconnaître que ce sont les Nordiques qui détermineront l'avenir de Borde-Ciel ? Me prêtera-t-elle à l'échange, afin que tous sachent que nous sommes en paix, et qu'une nouvelle ombre s'annonce ? Oui ! Alors c'est décidé ! Le Jarl continuera à diriger Solitude, et je placerai des armées ici pour repousser les impériaux qui tenteront de reconquérir la ville ! L'Assemblée se réunira en temps et en heure, et désignera un Haut-Roi une bonne fois pour toutes ! Il y a tant à faire ! Toutes les personnes en bonne santé doivent se consacrer à la reconstruction de Borde-Ciel ! Les ténèbres s'étendent ! Bientôt, nous serons appelés à les combattre sur ces rives et au-delà ! Le Domaine Aldmerie a peut-être vaincu l'Empereur, mais il n'a pas vaincu Borde-Ciel ! Comment m'avez-vous trouvé ? Pas si mal. C'était bien vu de parler du Haut-Roi. Merci. Je suis bien de cet avis. C'était couru d'avance, vous savez. Oh, je le sais. Les impériaux ne vont pas nous laisser tranquilles. Ils ont encore des camps dans les collines. Ils vont continuer à frapper où et quand ils le pourront. Je n'ai pas peur des vestiges de la Légion. Avec le temps, tous les derniers soldats abandonneront et rentreront chez eux. Ce que je crains, c'est que les Talmors, constatant notre victoire ici, portent leur attention vers nos rivages. Nous devons être prêts à les accueillir. Ouais ! Bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible sans vous. Que les dieux vous gardent. Que les dieux nous gardent tous. Venez, Galmar. Nous avons encore beaucoup à faire. Rien ne surpasse ma haine pour l'Empire, à l'exception de mon amour pour mes compatriotes. Rien ne surpasse ma haine pour l'Empire, à l'Empire, à l'Empire, à l'Empire, à l'Empire, à l'Empire. Bonne. Déjà, c'est pas grave. Rien ne surpasse pas. C'est pas grave. Je suis fier à l'Empire. Vous avez commis des crimes contre-bande au ciel, votre habitant. Gardez-vous à pied. D'où venez-vous ? À genoux ! Fous, runa ! Fous, runa !